Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Vite Pasteur. La semaine dernière, j'ai enregistré un épisode où je parlais de changements climatiques, de catastrophes naturelles un peu partout sur la planète. Et seulement quelques heures plus tard, il y a eu non pas une, mais deux tornades qui se sont abattues sur mon quartier. Une qui a passé littéralement au bout de la rue, à un peu plus qu'un kilomètre. Tout va bien, aucun dégât majeur, mais j'espère que ce message ne créera pas quelque chose de similaire. Aujourd'hui, je vais vous parler des choses qui traînent des fois dans nos vies personnelles et qui, on arrive à fermer le dossier. Un exemple étant le patio de notre maison. Je sais, ça peut paraître trivial, nous avons aménagé dans cette maison il y a, si ma mémoire est bonne, sept ans. Et il y avait un patio en bois, fait maison, qui tenait un peu par la peur, je dirais, dont certaines planches commençaient à être pourries. On s'est dit, bon, on détruit ça. L'année suivante, on va faire construire quelque chose. Moi, je ne suis pas très manuel de toute façon. Donc, l'année suivante, on tente de trouver quelqu'un, un ouvrier qui peut nous faire ça. L'ouvrier tombe malade. L'année suivante, on essaie de le rejoindre. Et bon, il a pris sa retraite, tout ça, quand on a réussi à le rejoindre. Après ça, il y a eu cette chose qu'on appelle une pandémie. Donc, tous les plans ont été jetés par-dessus bord, surtout au début, on ne savait pas que le danger principal était à l'intérieur, c'était le confinement. Ensuite, il y a eu des confinements plus ou moins progressifs, c'était à l'extérieur. Mais là, c'était de se trouver un bon ouvrier, une bonne compagnie. Ce qui n'est pas facile, parce que les gens qui ont été confinés, au lieu de voyager, ont décidé d'investir dans des rénovations. Donc, trouver quelqu'un qui n'était pas booké jusqu'à deux ans d'avance, c'était difficile. Il y a eu l'explosion des coûts des matériaux de construction. Bref, ça se fait présentement. Après toutes ces années, c'est hier, aujourd'hui, ce n'est pas terminé, ils vont revenir lundi. Donc, nous aurons un patio et un terrassement. Pas parce qu'on voulait être coquet, mais il y avait des problèmes au niveau de l'angle pour les puits et tout ça, puis la fonte. Bref, ça va être réglé. Mais j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de choses autour de moi, des dossiers qui étaient ouverts depuis longtemps et qui se terminent. Un autre exemple un peu trivial, l'évier de la salle de bain, le bouchon était brisé, ce n'est pas la fin du monde, tout ça. Mais il y a quelques jours, j'ai brisé le bouchon du bain. Fait que là, on s'est dit, bon, bien là, on va tout régler ça tant qu'à faire. Une autre chose, je pars en vacances. Je l'ai dit à quelques personnes, mais je crois que ce n'est pas tout le monde qui le sait. Je pars en vacances, dimanche le 30 juillet, c'est le dernier culte, le lendemain, bon, je suis en vacances, le 31. Et on va aller vers les îles de la Madeleine, qui est, pour ceux qui connaissent peu, qui est un archipel d'îles au milieu du golfe du Saint-Laurent. C'est difficile de faire plus milieu que ça. On se rend jusqu'à l'île du Prince-Édouard, puis là, il faut prendre un traversier pendant cinq heures pour arriver là. Pourquoi? Bon, c'est beau. Il y a beaucoup de Québécois qui vont là. C'est vraiment un lieu très touristique. De plus, c'est le lieu d'origine de la famille de mon épouse. Elle n'est pas née là, mais elle a passé beaucoup d'été chez sa grand-mère qui habitait là. Ma belle-mère est née aux îles de la Madeleine et elle est décédée en novembre 2019. Et le projet, c'était de ramener une partie de ses cendres aux îles de la Madeleine, retourner une partie, retourner à la maison. Encore une fois, il y a eu cette chose qu'on appelle la pandémie. Et bon, puis ensuite, étant donné que c'était compliqué de voyager à l'international, beaucoup de gens ont parti aux îles de la Madeleine. On voulait y aller l'été dernier, mais on a essayé de s'y prendre huit mois d'avance pour trouver des endroits et tout était plein. Donc, je suis huit mois d'avance. Cette année, on s'est pris douze mois d'avance, on a trouvé. Donc, on va passer grosso modo une semaine aux îles de la Madeleine pour enterrer les cendres, de ma belle-mère et de la tante de mon épouse qui est morte pendant la pandémie. Pas de la COVID, mais donc, on va tout faire ça durant ce voyage et on va clore encore une fois un autre dossier d'ouvert. Je pense que même les personnes les plus organisées qui ont des agendas, qui se font des listes dans des petits cahiers, puis qui ont une deuxième liste dans un plus gros cahier, il y a toujours des aléas. Il y a toujours une série d'événements, de circonstances hors de notre contrôle qui fait que certaines choses sont repoussées. Ça peut être la perte d'un emploi, un décès, une catastrophe naturelle. Je ne devrais pas dire catastrophe naturelle. Je ne veux pas attirer le mauvais sort, mais il y a plein de choses qui peuvent arriver qui font que ça retarde. Et pour certaines personnes, c'est des sources de frustration. Pour d'autres personnes, ce n'est pas un problème, mais pour beaucoup de personnes, c'est une source de frustration parce qu'on n'a pas l'impression que ça se termine. En anglais, ils ont l'expression de « closure », de fermer le dossier, d'avoir une résolution. Peut-être qu'il faut croire que chaque chose arrive dans le temps qui doit arriver, peut-être. Je ne sais pas s'il y a un grand ordre divin qui régit ces petites choses-là de la vie ou ces grandes choses-là de la vie. Mais je pense qu'il faut apprendre à accepter que les choses vont se dérouler dans le temps qu'elles vont se dérouler. Et que, dans le fond, ce qu'on est appelé à faire dans toutes ces choses-là, c'est d'en tirer le meilleur parti. D'apprendre dans cette attente, d'apprendre à être patient et de célébrer quand les choses se déroulent. De profiter de la chance qu'on a. On y revient souvent, mais tellement de régions du monde où il y a des conflits armés, il y a la famine. Il y a des régions du monde où il y a des épidémies de choléra en 2023. Ça fait longtemps qu'on est supposé d'avoir éradiqué ça, mais non. Donc, d'avoir à attendre pour des choses matérielles ou des voyages, mais qui ne mettent pas notre sécurité ou notre vie en danger, ça fait partie des choses de la vie. Alors, c'était un peu ça, ma réflexion aujourd'hui. J'espère que vous êtes en santé. J'espère que vous êtes au sec. J'espère que vous portez bien. Faites attention à vous. On se reparle très bientôt. La semaine prochaine, j'enregistre une capsule de vie de pasteur. Ensuite, je serai en vacances durant tout le mois d'août. Je serai de retour au mois de septembre. Je vais juste mentionner encore une fois que les services religieux, les offices religieux à l'Église Sainte-Claire ne sont pas cancellés. Tout fonctionne comme d'habitude. Il y aura des remplaçants. Surtout, la priorité a été donnée à des étudiants, des étudiantes. Donc, une bonne façon d'encourager ces personnes-là en formation pour devenir pasteur, c'est de se pointer. C'est toujours très bien. Je vais arrêter là avant que je déparle un peu plus. À très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501